salut à tous alors si vous avez un projet en ligne et qu'en plus de ça vous avez des compétences dans une thématique mais que hélas au bout de plusieurs mois vous n'avez toujours pas avancé alors vous souffrez peut-être d'ultra procrastination c'est quelque chose qui est assez courant en réalité chez les infopreneurs j'ai reçu plusieurs emails à ce sujet dont un en particulier d'une de mes lectrices qui s'appelle sylvie et qui m'a raconté son histoire en réalité sylvie elle a vraiment des compétences dans une thématique qui est pointu qui est monétisable donc elle a vraiment selon moi la capacité de réussir en plus de ça je la sens appliquée sensible à l'importance du service client sensible à l'importance de créer du bon contenu de bons produits de promouvoir ses contenus pour se faire connaître et d'animer commercialement son site donc tout y est pour pouvoir réussir et bien il n'empêche que sylvie ça fait plusieurs années qu'elle n'ose pas se lancer et elle se retrouve aujourd'hui à ne pas avancer dans ce projet et à rester dans sa situation actuelle qui devient en plus de ça compliqué financièrement donc on pourrait toujours dire ah ben c'est facile à la cave se lancer après tout oui mais il faut à mon avis aller un petit peu plus loin parce que si des gens se retrouvent dans des situations financières compliqué alors qu'ils pourraient avancer en se lançant sur un projet s'ils ne le font pas c'est justement parce qu'il ya à mon avis des choses à comprendre et en tout cas ces personnes à mon avis ont besoin de conseils pour réussir à sortir de cet impasse et c'est ce que je vais tenter de faire dans cette vidéo donc cette ultra procrastination elle vous empêche de vous lancer parfois il ya des gens qui restent au niveau zéro c'est à dire qu'ils restent simplement au niveau de l'envie de l'idée mais c'est aussi parfois la peur de s'en lancer en vente c'est à dire que vous avez des gens qui vont créer des blocs des chaînes qui vont construire une audience et qui vont être tétanisé au moment de passer à la monétisation pour tout un tas de raisons principalement liées à du syndrome de l'imposteur d'ailleurs j'avais fait ma dernière vidéo sur ce sujet dans le cas de sylvie ce qui la bloc le plus c'est les problèmes liés à la technique et elle se dit qu'elle ne fait pas partie de cette génération de gens qui sont à l'aise avec les outils technologiques que évidemment elle s'est envoyé un email elle s'est servi elle sait se servir de son téléphone mais les choses comme chargé des vidéos sur youtube faire du montage créer une formation mettre en place des systèmes de paiement lui paraissent des tâches qui sont absolument hors de portée à tel point finalement que son projet en ligne stag ne se développe absolument pas alors la première chose qu'il faut dire à sylvie c'est que à un moment ou un autre dans la vie tout le monde est débutant tout le monde a une première fois prenez un premier prix de piano au conservatoire il y a un jour dans son enfance où on a mis ce gamin face au piano et il n'a pas réussi à aligner trois notes je repense même moi à mes débuts blogging 2009 2010 quand je commence à m'intéresser à ce sujet que je ne connais absolument rien à la création de sites internet je ne sais pas ce que c'est que wordpress je ne sais pas ce que c'est qu'un hébergeur je sais évidemment utiliser un ordinateur parce que je m'en sers dans mon travail mais je ne sais pas comment on crée un site aujourd'hui installer un blog ne me prendrait pas plus d'un quart d'heure mais je me souviens très bien qu'à l'époque ça a été pour moi une vraie angoisse mais également un vrai plaisir de chercher l'information d'essayer et de réussir en tâtonnant à monter mon premier site donc il faut bien déjà comprendre que le tâtonnement est une phase qui est nécessaire et sur laquelle il ne faut pas avoir peur donc dans le cas de sylvie c'est principalement lié à la peur de la technique c'est le problème technique qui est le point de blocage pour vous ça pourrait être quelque chose d'autre mais comment est ce qu'elle pourrait en sortir eh bien je pense que la meilleure chose à faire dans ce cas là c'est d'utiliser l'ultra décomposition vous connaissez peut-être l'expression comment est ce qu'on fait pour manger un éléphant eh bien l'idée c'est de le manger une bouchée à la fois j'aime beaucoup l'idée de décomposer au maximum les tâches on ne se rend absolument pas compte du travail que l'on peut faire sur six mois si on fait une tâche pendant une demi heure chaque jour c'est impressionnant le boulot que l'on peut abattre quand on s'y prend de cette façon quand on est bloqué par rapport à la technique donc si on a un blocage par rapport à la technique le mieux c'est de découper la tâche en un maximum un maximum deux petites étapes et de les faire les unes après les autres on va faire deux cas on va imaginer un blogueur et on va imaginer un youtubeur si on est youtube heures qu'est ce qu'on peut faire le plus simple pour moi c'est déjà de prendre une feuille un crayon et de réfléchir à trois conseils trois conseils dans mathématiques donc si vous êtes dans la thématique du vtt trois conseils pour choisir son vélo conseil numéro un conseil numéro 2 conseil numéro 3 hop 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 quelques idées clés vous rajoutez une introduction dans laquelle vous allez dire vous hésitez à acheter un modèle de vtt ben moi je vais vous donner les trois indices les trois pistes les trois éléments clés sur lesquels vous devez vous concentrer et puis à la fin une conclusion avec un appel à l'action en anglais on dit cta city a call to action appel à l'action donc une intro trois points clés un cta vous notez votre petit plan vous notez vos idées clés sur un papier et ensuite ce que vous allez faire si vous avez peur des problèmes techniques une fois que vous avez fait ça vous prenez votre téléphone portable vous mettez sur un petit pied petit pied que vous pouvez trouver en ligne pour une dizaine d'euros et vous vous filmez vous mettez la fonction caméra de votre appareil en marche à il est posé sur son trépied sur une table vous vous êtes voilà vous êtes là sur une chaise vous avez vos notes dans la main et vous allez commencer à raconter ça c'est vous vous avez vu comme je suis un bon dessinateur et vous allez commencer à raconter vos trois idées pour vous améliorer dans la thématique est ce que ça sera une bonne vidéo non est ce que c'est une vidéo qui va vous permettre de vous améliorer pour la suite oui bien sûr parce que une fois que vous avez tourné cette vidéo vous avez un contenu vous avez réussi à le faire vous avez donc dans votre ultra décomposition réussi à faire un premier élément l'élément suivant ça va être quoi ça va être de faire un peu de montage sur cette vidéo donc pour sylvie bah voilà la technique c'est compliqué elle va faire une semaine montage elle va prendre son petit fichier vidéo elle va prendre son logiciel de montage et pendant une semaine l'idée ça va être de regarder des tutoriels internet pour savoir utiliser le logiciel moi j'utilise power director quand j'ai acheté power director pour faire mon montage je savais pas comment l'utiliser ce que j'ai fait j'ai regardé des tutos d'accord quand on fait du montage de base ce qu'il faut savoir c'est simplement réussir à couper les moments où vous bafouiller où vous vous reprenez etc on n'est pas là pour faire du montage à la star wars vous n'êtes pas en train de travailler dans les studios de george lucas donc votre priorité ça va être juste d'apprendre à faire une coupe et puis une fois que le fichier les couper il faut apprendre à l'éditer vous suivez le tuto là vous aurez votre première vidéo qui sera propre une fois votre première vidéo est propre et bien l'étape d'après c'est de la chargée sur youtube pour la chargée sur youtube il vous faut une chaîne youtube comment est ce qu'on fait pour créer une chaîne youtube on regarde le tutoriel de youtube ou un autre tutoriel créé par youtube heures sur comment créer une chaîne youtube et on le fait étape par étape on n'essaie pas de tout faire dans la journée on se crée d'abord sa chaîne donc il faut avoir un compte google on se crée son compte google et puis ensuite on crée sa chaîne youtube et ensuite on cherche comment charger une vidéo sur youtube et c'est pas grave si vous passez deux jours là dessus parce que la technique c'est pas pour vous c'est pas grave si vous passez trois jours là dessus si la technique c'est pas pour vous et c'est pas grave si vous passez une journée là dessus parce que la technique c'est pas pour vous l'essentiel étant de faire les choses et d'avancer même lentement mais de le faire tous les jours ultra décomposition et tenacité c'est la clé donc pas la peine de se mettre la pression en disant à la à la fin de la semaine ma chaîne sera nickel avec la charte graphique des vidéos et tous les détails qui vont bien non allez-y étape par étape mais à la fin de cette semaine vous aurez eu ou à la fin de ces quinze jours vous aurez eu une vidéo montée alors il ya mon chien qui est à mes pieds et qui ronfle donc j'espère que on l'entend pas je vous montrerai après s'il bouge pas il est là bas derrière il est en train de pioncer il s'est mis à ronfler donc à la fin de ce cycle de travail vous aurez quand même une vidéo qui sera montée et qui sera en ligne est ce que c'est la meilleure vidéo de votre vie non pas du tout c'est la première comme toutes les premières fois c'est pas terrible mais au bout de la deuxième la troisième la quatrième ça va mieux ok pour un article de blog c'est exactement la même chose si c'est la technique qui vous fait peur ben vous refaites la même chose vous prenez une feuille de papier vous faites votre intro votre idée un votre conseil de votre conseil 1 votre conseil de votre conseil 3 et votre appel à l'action c'est vraiment l'article de blog le plus basique appel à l'action une fois que vous avez fait ça vous allez sur votre ordinateur et vous allez sur un logiciel de traitement de texte il y en a qui sont gratuits sont en ligne vous avez celui de google qui s'appelle doc si je me souviens bien c'est pas celui que j'utilise j'ai toujours en doute sur le nom moi j'utilise word de microsoft alors moi j'utilise la version payante mais il ya des versions en ligne voilà gratuite et vous tapez votre texte ok une fois que vous avez fait ça super vous avez un article de blog il n'est pas encore en ligne d'accord la prochaine étape c'est quoi c'est de créer le site si vraiment la technique c'est une galère pour vous et que vous avez peur de pas y arriver soit vous commandez le site à quelqu'un alors faites gaffe parce qu'il ya des gens ils vont vous dire à créer un site c'est 5000 euros machin non c'est pas 5000 euros pour créer un blog wordpress cherchez prenez le temps sur internet si c'est juste prendre un hébergeur installer wordpress ça prend vraiment quelques dizaines de minutes donc ça doit pas coûter très très cher après si évidemment on vous fait tout le graphisme machin ça peut monter un peu en prix mais sachez que c'est quand même pas très très compliqué en tout cas si vous vous galérez vous pouvez soit le commander donc ça c'est déjà une première étape moi je vous conseille pas vraiment parce qu'il vaut mieux apprendre à le faire si wordpress et les hébergements et compagnie c'est une telle galère pour vous et que même en suivant des tutos pas à pas il y en a plein internet des tutos pas à pas vous y arrivez pas eh ben vous n'allez pas sur wordpress vous prenez une solution intégrée il ya aujourd'hui quantité d'outils qui existent genre wix j'en ai un il y en a d'autres qui permettent facilement en quelques clics de créer son site il ya même pour ceux qui galèrent le plus et qui veulent pas dépenser d'argent vous avez encore blogueur l'outil de google qui permet de créer un blog gratuitement alors ça sera très basique ça sera pas très professionnel mais vous aurez un blog avec un nom de domaine etc etc et d'ailleurs si le contenu est excellent je vois pas pourquoi un blog sur blogueur n'aurait pas de lecteurs d'accord c'est avant tout une histoire de contenu et après ma bouche vous chargez votre article et vous aurez votre premier article sur votre blog je pense que déjà là en matière d'ultra procrastination vous aurez fait un grand pas et vous aurez envie de passer à l'étape suivante donc si c'est dur pour vous pour une question technique ou autre gardez toujours en tête l'image de l'éléphant on le mange une bouchée à la fois donc si le chantier vous paraît énorme on le coupe en plein de petits morceaux c'est comme ça qu'on bosse dans les industries de très haute technologie genre industrie nucléaire industrie aéronautique construire un nouvel avion c'est super compliqué ça nécessite des tas de compétences qu'est ce qu'ils font les chefs de projet ils découpent le projet en des milliers des milliers de petites tâches simples sur lesquels les gens peuvent travailler ok donc c'est ça la stratégie que vous devez suivre ok donc l'idée c'est de se faire la main d'accord donc pour youtube je tourne avec mon téléphone pour un blog j'écris mon texte je le mets en ligne en prenant des outils ultra simple si c'est vraiment compliqué pour moi même si moi je vous recommande quand même d'utiliser wordpress parce que ça reste plus puissant d'un niveau d'un point de vue marketing et après pour faire des ventes à mon avis vous aurez des résultats plus intéressant si vous pouvez utiliser wordpress que d'autres outils blogging voilà une fois que vous aurez mis votre contenu en ligne que ce soit une vidéo ou un article de blog il faudra la faire connaître en faisant un minimum de promotion c'est à dire mettre en place une stratégie qui va vous permettre de faire du bruit pour que les gens découvrent votre article le plus simple c'est de contacter des gens dans votre thématique par exemple de leur proposer une interview ou alors de créer un article compilation et dans cet article ou cette vidéo compilation ce que vous allez tout simplement faire c'est par exemple mais cinq contenus vtt préférés de l'année dernière et vous allez créer votre article vous allez parler de l'article 1 l'article 2 l'article 3 vous recopiez pas à l'intégralité vous écrivez un petit résumé de l'article vous expliquer pourquoi il vous a plu pq pourquoi il m'a plu article 2 petit résumé du message principal pourquoi ça m'a plu et vous mettez à chaque fois très important un lien un beau backlink vers le blog en question ok puis après vous dites aux blogueurs en question et je t'ai cité dans une compilation est ce que tu serais d'accord pour partager mon contenu est très souvent peut-être pas systématiquement mais assez souvent les gens ils vont repartager sur facebook repartager sur twitter et c'est comme ça petit à petit qu'on se fait remarquer d'une audience et qu'on arrive à faire de la promotion de contenu l'essentiel est encore une fois d'être tenace donc vous voyez encore une fois aller sur internet nécessite évidemment du contenu qu'il faut faire connaître et ce ne sont pas des tâches qui paraissent si énorme à partir du moment où vous voulez découper la question qui va se poser c'est votre question d'organisation personnelle parce que je me doute bien que vous avez certainement un travail et donc que ça va vous paraître compliqué de faire ça à longueur de journée à moi écoutez je vais être assez cash avec vous si vous voulez réussir en ligne il n'y a pas 36 solutions il faut vous repressez il faut vous retrousser les manches parce qu'il n'y a pas de raccourcis ça prend forcément beaucoup beaucoup de temps en matière d'organisation il faut que vous arriviez à bosser deux ou trois heures par jour sur votre projet et que vous arriviez à faire ça cinq jours sur sept minimum deux ou trois heures par jour cinq jours sur sept donc vous avez déjà deux jours facile avec les week-ends ensuite il vous reste à trouver trois moments dans la semaine pour le faire alors à vous de voir comment vous vous organisez maintenant si vous supprimez les temps de lecture si vous supprimez les temps de télé les temps de films si vous supprimez les temps de netflix normalement vous devriez réussir à dégager ce temps là la moyenne de télévision par jour je sais plus c'est trois ou quatre heures quoique maintenant les gens passent peut-être encore plus de temps sur internet que devant leur télévision donc il va falloir remplacer ce temps entre guillemets loisirs de visionnage de télé de séries peu importe par du temps de travail pourquoi parce que quand on est en mode ultra procrastination c'est parce que on a peur parce qu'on ne connaît pas et pour acquérir cette connaissance la répétition elle est essentielle c'est comme démarrer un nouveau sport tout le monde peut démarrer un nouveau sport et si vous voulez avoir des résultats c'est pas très compliqué en réalité il suffit juste d'être assidu régulier à l'entrairement et après ça vient à force de pratiquer ça vient d'accord c'est exactement ça qui va se passer donc là je vous ai expliqué que vous pouviez créer votre premier contenu en décomposant au maximum en prenant le temps et en étant tenace et en vous organisant de manière à pouvoir le faire vous allez rentrer dans une espèce de phase d'apprentissage et je vous promets que cette phase d'apprentissage en réalité elle va être très excitante parce que quand vous allez faire le bilan dans trois ou quatre semaines que vous verrez à quel point vous avez avancé et le plaisir que vous allez ressentir parce que vous avez appris des choses parce que vous avez accompli des choses je suis certain que ça va vous donner énormément de boost pour la prochaine fois donc je termine la vidéo donc je termine la vidéo en vous montrant mon chien je vous avais dit que je vous le montrerai on y va il est où le pépère il est là alors c'est encore un peu le bazar chez moi parce que on est en travaux on n'a pas encore tout à fait fini mon gros pépère mon boule mastiff il a dix mois il fait 50 kg il dort bien je termine la vidéo en vous en vous rappelant que vous pouvez vous inscrire à la newsletter traffic mania et que en vous inscrivant à cette newsletter vous recevrez une formation sur le trafic gratuite et vous recevrez également un petit guide copywriting spécialement orienté sur les titres ce sont deux ressources très 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 utile si vous êtes un entrepreneur en ligne sérieux voilà je vous souhaite une excellente journée merci beaucoup